Donc, comme la majorité des gens dans le monde, les gens sont beaucoup plus motivés à atteindre des nouvelles résolutions, puis à se donner de nouveaux buts, des nouveaux goals. Alors, on s'est créé nos goals et nos buts pour la prochaine année. Et c'est ce que j'ai fait, comme à chaque année d'ailleurs, puis j'aime vraiment ça, moi, voir à la fin de l'année où j'en suis rendue dans mes buts, puis si j'en ai accompli quelques-uns, pourquoi, mettons, certains, je les ai pas accomplis, puis comment je peux les accomplir l'année d'après. Donc, ça fait un long moment déjà que je fais ça, puis là, cette année, je me suis dit que j'allais essayer de manifester mes buts, puis de lancer vers l'univers en faisant une vidéo YouTube comme ça, pour que l'univers m'aide à atteindre ces buts-là, parce que je crois vraiment à la manifestation dans la vie. Je vous recommande vraiment de faire la même chose, vous aussi. Donc, aujourd'hui, je vous partage 22 manifestations pour 2022. La première manifestation, c'est d'avoir 1000 abonnés sur YouTube. Ça peut être drôle à dire comme ça, mais ça fait comme 3 ans, même plus, que je souhaite la même chose. C'est toujours ma première résolution, ma première manifestation, mon premier but. Parce que, comme vous pouvez probablement constater, j'ai pas encore mes abonnés sur YouTube et j'aimerais tellement, tellement ça. C'est vraiment un de mes rêves, comme un de mes plus grands rêves dans la vie, c'est de pouvoir vivre de la passion, puis une de mes plus grandes passions dans la vie, c'est de créer des vidéos, créer du contenu, tout ce qui est la photographie, les vidéos, faire du montage. C'est sûr que moi, j'ai pas du tout ça pour avoir des abonnés, mais c'est toujours le fun de savoir qu'on est supporté. Ouais. Je vais rester dans l'univers. J'aimerais vraiment, vraiment ça un jour atteindre ce but-là, puis cette année, je compte vraiment mettre beaucoup d'efforts dans la chaîne YouTube. C'est ça. J'espère vraiment réussir ce but-là. Ça m'amène maintenant au numéro 2, qui est d'atteindre le 10 000 abonnés sur Instagram. Ça, c'est quand même un gros but, je dois vous avouer. Je sais vraiment pas si je vais atteindre ça. Encore une fois, c'est parce que j'aime vraiment, vraiment ça faire des photos, puis j'aime ça partager ma vie sur les réseaux sociaux. J'aimerais vraiment ça avoir une petite communauté avec qui je pourrais partager ma vie. Donc, ouais. Le numéro 3 serait d'apprendre à jouer du piano. C'est toujours un instrument de musique qui m'a vraiment intéressée. Je trouve vraiment que ça a l'air le fun de jouer cet instrument de musique-là. Moi, je compte m'acheter un piano cette année. Bien, un piano électrique, comme un petit piano, pas très cher, puis essayer d'apprendre quelques petits morceaux. Ça pourrait être quand même cool! Dans la dernière année, ça a été la première fois de toute ma vie que j'ai été autant active au gym. Cet été, je devais y aller comme 6 fois semaine ou 5 fois semaine. J'y allais vraiment, vraiment souvent. Là, ces temps-ci, j'y allais beaucoup moins parce que, premièrement, avec l'école, c'était vraiment, vraiment pas évident. Là, présentement, j'ai commencé à fermer les gyms. Je suis vraiment quelqu'un qui aime beaucoup plus s'entraîner au gym que chez moi. Faudrait d'ailleurs que je m'entraîne plus chez moi, mais cette année, j'aimerais vraiment ça me donner un petit défi pour ce qui est de mon entraînement, puis de me dire que j'aimerais vraiment ça être capable de faire 10 pull-ups, c'est comme des pull-ups, tu sais, faire ça comme ça, là, puis d'en faire 10 sans aide. Donc, c'est un gros défi parce que je pense que présentement, j'en fais comme un. Le numéro 5, j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment lire au moins 4 livres, OK? Là, vous devez vous dire, mon Dieu, c'est pas beaucoup pour un an complet? C'est vraiment beaucoup pour moi. Je lis vraiment pas, je lis jamais, puis je pense que c'est vraiment, vraiment bon. Ben, c'est vraiment, vraiment bon dans la vie de lire. J'aimerais vraiment ça lire plus, lire plus souvent, puis j'ai beaucoup de livres chez moi déjà que je devrais lire, que je lis pas. Mais j'ai des super bons livres, c'est juste que je prends pas l'occasion de les lire. Puis si j'en lis plus que 4, je vais être plus que satisfaite, mais au moins, au moins 4. J'aimerais vraiment ça, je serais super fière. C'est ça. Numéro 6, j'aimerais vraiment ça, aller en Gaspésie. La plupart des gens y sont allés, c'est vraiment un voyage classique au Québec, mais j'y suis jamais allée. Puis je trouve tellement ça beau, puis les paysages, la nature là-bas, ça a l'air tellement beau, tellement un beau petit road trip. Fait que, ouais, je sais vraiment pas ce que je vais pouvoir avec le Covid pis ça, je sais pas non plus. D'ailleurs, une manifestation, je souhaiterais vraiment qu'à la fin de 2022, le Covid soit légèrement parti. Je sais que c'est souhaité quand même vraiment beaucoup, mais écoute, on va lancer ça dans l'univers. S'il vous plaît, Covid? Can you leave? Numéro 7, je veux sauter en parachute. Ça là, vous m'auriez demandé ça il y a comme 4-5 ans, je vous avais dit S'il y avait une chose dans ma vie que je vais jamais faire, c'est sauter en parachute. Et là, aujourd'hui, je suis en train de manifester de sauter en parachute en 2022. Écoutez, on change d'opinion. Moi, je suis d'avis qu'on a juste une vie à vivre. Je trouve que c'est comme une expérience incroyable, c'est vraiment, tu te sens tellement vivant. Toutes les gens à qui j'ai parlé qui ont fait ce show-là, il y a personne qui me dit Oh mon dieu, je te recommande tellement pas, ça fait full peur. Nanana, j'ai détesté. Personne. Je veux le faire. Numéro 8, j'aimerais vraiment être capable de faire un handstand, un équilibre sur les mains, une chandelle, peu importe comment vous appelez ça. Je suis capable, mais quand il y a un mur derrière moi, je suis pas encore capable de faire ça sans mur. J'y travaille et en 2022, j'aimerais vraiment ça être capable de faire un handstand sans mur, n'importe où, n'importe quand. C'est vraiment con comme le souhait, mais... D'ailleurs, cette année, et bien l'année dernière, en 2021, j'ai réussi à faire un backflip. J'aurais jamais pensé qu'il allait faire un backflip quelque chose dans ma vie. J'en ai fait un sur un trampoline. Je suis vraiment impressionnée et c'est là que je me rends compte que dans la vie, on peut littéralement faire et atteindre tout ce qu'on veut. Si on est capable de le souhaiter, c'est parce qu'il y a des fortes chances qu'il y a même de l'atteindre. Donc tout ce que je souhaite aujourd'hui, c'est atteignable, mais je dois mettre les efforts dedans. Puis je suis contente de le faire. C'est tellement inspirant. Une de mes passions depuis que je suis très très jeune, c'est de dessiner. En 2020, j'ai commencé à faire des dessins sur mon iPad en version numérique, digitale. En 2021, j'en ai fait beaucoup moins, mais j'en ai fait quand même. Puis là, en 2022, j'aimerais vraiment m'améliorer sur ce côté-là. Faire des plus beaux dessins, de meilleure qualité, puis de dessiner plus souvent aussi, pour justement m'améliorer. Numéro 10, je souhaite rencontrer de nouvelles personnes. En 2021, c'est incroyable, j'ai rencontré de nouvelles personnes. Je me suis fait tellement de nouveaux amis, puis ça faisait vraiment longtemps que j'ai pas fait autant de nouvelles rencontres, autant de nouveaux amis. Ça fait tellement du bien de rencontrer de nouvelles personnes, d'avoir des connexions avec ces gens-là. Je veux juste faire exactement la même chose, ou même rencontrer encore plus de personnes. J'ai bien hâte de voir en 2022 les personnes que j'ai rencontrées. Numéro 11, je veux faire mes rituels de pleine lune, de nouvelles lunes. Comme à toutes les pleines lunes, je veux faire mon rituel. Donc, ce que je veux dire de mon rituel, c'est de prendre mes cristaux, utiliser comme leur énergie. Je sais que les moments de pleine lune, c'est les meilleurs moments pour faire des manifestations. Écrire sur un papier mes manifestations pour le prochain cycle binaire. Donc, si vous croyez pas à tout ce qui est astrologie, lune et tout ça, vous allez trouver ça complètement stupide ce que je dis présentement. Mais moi, j'aime vraiment ça l'astrologie, puis la spiritualité. Bref, faire mes rituels, je veux faire ça. Numéro 12, je veux réussir tous mes cours à l'université. J'aimerais vraiment avoir du succès dans mes études. Ça m'en fait un peu de stress. Je souhaite réussir. Numéro 13, j'aimerais arrêter de me comparer aux autres. Je veux essayer de m'aimer comme je suis. C'est pas de me comparer toujours parce que c'est comme la petite quote que j'avais déjà vue. Les fleurs et les couchers de soleil sont deux choses qui sont beaux. Les deux, c'est beau, mais ils ont rien en commun. Comprenez? Elle est inspirante, la vie! Ben oui! C'est ça, je veux arrêter de me dire que Oh mon Dieu, parce que cette personne-là, elle a les cheveux blonds, mettons. Moi, j'ai les cheveux foncés. Ben ah, elle est belle. Fait que si j'avais les cheveux blonds, je serais belle. C'est pas comme ça que ça fonctionne la beauté dans la vie. Fait que, ouais. J'ai fait beaucoup de progrès par rapport à ça, mais je vais en faire encore plus. Quatorzième résolution, je voudrais avoir un mode de vie le plus minimaliste possible. Je travaille beaucoup là-dessus. J'essaie vraiment d'être le plus minimaliste possible, mais je suis loin de l'être vraiment à 100% présentement. Mais j'adore ce mode de vie-là. D'ailleurs, j'ai un livre. On va revenir à ma résolution numéro 5. Lire un livre, ça en fait partie, un des livres que je veux lire. J'ai vraiment pas lu beaucoup. Pis t'sais, il est tout petit là. Je pourrais l'éteindre facilement. Pis c'est pas parce qu'il est pas intéressant, c'est vraiment intéressant. Je vous recommande 100% si vous voulez adopter un mode de vie minimaliste. Le livre, Vivre avec moi, de Vicky Payeur. Excellent. Ben j'ai pas lu au complet encore, mais ce que j'ai lu, c'est excellent. J'aime vraiment vraiment ça, le mode de vie minimaliste. Et j'aimerais l'être encore plus. Sortir de ma zone de confort le plus souvent possible. Je suis quelqu'un qui aime pas du tout sortir de sa zone de confort. Je sais que la majorité des gens n'aiment pas ça. Mais je me compte en cette majorité-là. Ah, fait quoi, j'ai tendance à faire des choses qui vont me sortir de ma zone de confort. Dès que j'ai l'occasion de le faire, je vais commencer d'éviter. Ou je vais pas le faire du tout. C'est quand on sort de la zone de confort que les plus belles choses vous arrivent. Et c'est ce que je veux attirer dans ma vie en 2022. Numéro 16. Mettre en ligne au moins 4 vidéos par mois. Ce que je veux dire par là, c'est que j'aimerais vraiment ça être une vidéo par semaine. Par mois. Parce qu'habituellement, il y a 4 semaines. Tu sais, je dis ça environ. Je sais que des fois, il y a 5 semaines. Je veux essayer d'en mettre une par semaine. Ça, c'est vraiment un gros défi. Pour vrai, à tous les gens qui votent mes vidéos, vraiment régulièrement, je vous remercie tellement. Je mets vraiment beaucoup de travail dans mes vidéos. Puis ça prend vraiment beaucoup de mon temps. Puis c'est pas évident parce que, tu sais, je viens à l'appartement, je suis à l'école, je travaille. Ça me fait vraiment plaisir. Quand je vois que ça vous intéresse, puis que vous continuez d'écouter des vidéos, fait que merci beaucoup, 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 beaucoup. Je vais vraiment essayer de mettre mes efforts là-dedans parce que j'ai vraiment envie d'atteindre mon but numéro 1, qui est d'atteindre le 1000 abonnés sur YouTube. Numéro 17. Dépenser dans les activités plutôt que dans du matériel. Ça vient un peu avec le principe d'être minimaliste. Je réalise qu'au bout du compte, quand on meurt dans la vie, on va pas se souvenir de tout le matériel qu'on a. On va pas se souvenir parce qu'on a eu les chaussures Nike, Jordan à 500$. On va se souvenir du son au parachute qu'on a fait. On va se souvenir du voyage qu'on a fait. On va se souvenir des petites activités qu'on a fait dans notre famille. Des moments qui nous ont vraiment marqués. Donc, je veux vraiment vivre plus pour les moments, puis vraiment dépenser mon argent là-dedans plutôt que les choses matérielles. Ma 18e manifestation, c'est de prendre plus de temps pour faire des journées self-care. Donc, prendre des moments pour moi, faire comme un genre de spa à la maison. Parce que moi, je suis quelqu'un qui adore le spa. Dans les bains, avec les eaux plus froides, gelées, puis les eaux chaudes, dans les saunas. J'adore ça, j'adore ce que ça fait à mon corps, puis vraiment de me focusser sur la sensation de la chaleur ou de la température froide sur ma peau. Puis de pas penser à autre chose que ça. Parce que dans le fond, quand t'es dans le sauna, t'sais, t'sais là, puis t'es vraiment chaud. Moi, j'aime vraiment ça rester le plus longtemps possible, t'sais, puis là, me dire, comme, me dépasser. J'aime vraiment ça essayer de recréer ça du mieux que je peux chez moi, dans le sens où, t'sais, prendre des bains, me faire des masques. Donc, les journées self-care là, tout ce que ça implique, les journées self-care, de vraiment prendre du temps pour soi. D'ailleurs, je pense que demain, je vais en faire, les journées self-care. Numéro 19, je veux continuer d'être active. Comme je vous ai dit, en 2021, j'ai été hyper active, le plus active que j'ai été depuis vraiment longtemps. Et j'ai adoré ça, je me suis vraiment sentie en santé, puis je veux juste continuer à être comme ça. Du mieux que je peux, t'sais, pas nécessairement pour atteindre les objectifs, mais juste pour ma santé, parce que ça fait vraiment du bien de bouger, puis je pense qu'on peut tous être d'accord là-dessus. Numéro 20, je veux avoir une peau en santé. Une belle peau propre et en santé. J'ai présentement une peau, quand même, pas si pire. J'ai déjà eu vraiment de la risère avec ma peau. J'ai fait ma skill-care routine plus souvent, puis vraiment régulièrement, avec des bons produits vont pour ma peau. Donc, ouais, je veux juste continuer à faire ça, puis avoir une belle peau en santé, parce que ça, avoir une belle peau en santé, ça l'aide vraiment avec la confiance en soi, je trouve. Numéro 20, je veux faire un detox de réseaux sociaux le plus souvent possible. Je pensais peut-être le faire à chaque dimanche, j'ai vu quelqu'un qui faisait ça, puis je vois vraiment que c'était une bonne idée, t'sais, comme la fin de la semaine, pour bien commencer. Ça fait tellement du bien de juste enlever Instagram, TikTok, YouTube, ça me dérange pas tant, c'est pas vraiment ça qui peuvent être vraiment vraiment toxiques, donc j'aimerais ça en faire le plus souvent possible, pas mettre de pression par rapport à ça, vraiment comme les journées que je le sens, puis que ça me tonte, mais c'est peut-être du bien, puis je vous recommande vraiment de le faire vous aussi. Comme une journée dans la semaine, ouai, pas de réseaux sociaux, c'est excellent. Oh my god, j'ai peur d'une boue d'oreille. Numéro 22, je veux être le plus reconnaissante possible au quotidien. C'est vraiment kétienne, mais comme... j'aime ça me rappeler au quotidien, tout ça dans quoi je suis grateful. Je trouve que ça nous fait réaliser à quel point on est vraiment chanceux, puis que nos problèmes sont pas tant gros tant que ça, parce qu'on est en santé, on a un toit, j'ai une famille, j'ai un copain qui m'aime, j'ai un fils, j'ai un fracol que j'aime vraiment beaucoup. J'espère dans la vie être reconnaissante pour les petites choses, puis je veux juste continuer à l'être en 2022, parce que ça fait vraiment du bien d'être reconnaissante dans la vie. Donc c'est tout pour mes résolutions 2022. Faire vraiment que ça vous a inspiré. Et on se souhaite une très bonne année 2022 à chacun! Bon appétit !